On s'inscrit sur une course dans le désert comme celle-là, d'abord parce qu'on veut relever un défi et probablement parce que ça a du sens. Moi, j'ai un besoin de voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon. D'aller à un point A, à un point B, pendant 100 km, pendant des heures, dans un paysage extraordinaire. Dans le trail, je pense qu'il y a le compétiteur. On est tous un peu compétiteurs, mais il y a l'élite. C'est des mecs qui vivent le trail comme un sport, ils le vivent au millimètre, ils se préparent, ce sont des machines qui sont très bien rodées. Ils viennent pour faire un temps et c'est leur plaisir à eux et c'est fantastique de les voir. Et puis il y a le reste, les autres, moi je fais partie de cette catégorie-là, qui viennent pour vivre une aventure incroyable. On ne vient pas forcément pour vivre une course à pied. Ce qu'on vient chercher ici, c'est du rêve, de l'aventure et c'est du dépassement de soi. Ça fait déjà deux heures et demie que je suis parti, mais il me reste quand même 81 km. C'est aussi un truc assez incroyable, on est tous très différents, on le voit sur ces épreuves-là. Moi je le vois là, sur l'ultra-mirage, quand on voit les profils, les hommes, les femmes, les jeunes, de toute nationalité, de tous horizons. On voit les capacités de chacun à se dépasser. Et ça aussi c'est un très bel exemple, parce qu'on a souvent tendance à juger les gens à ce qu'ils représentent. N'importe qui peut avoir des capacités incroyables. Moi ce qui m'a le plus marqué, c'est la chaleur. Et puis il y a eu cette espèce de long passage qui m'a été fatal à ces 6 km de ligne droite. C'était très sableux, ce n'était pas roulant du tout. Et là ces 6 km ont eu ma peau. Je ne suis pas bien là. Il faut que je me pose, que je prenne le temps, que je boive du coca. Donc je suis arrivé au bout de ces 6 km, j'ai jeté l'éponge, je ne pouvais plus. Mais je crois que c'était le soleil qui m'a écrasé. Moi ce que je retire d'une expérience comme celle-là, même si je ne l'ai pas finie ce coup-ci, même si je n'ai pas réussi à relever le challenge des 100 km, c'est que j'ai passé 8 heures dans le désert, face à moi-même, à essayer d'aller le plus loin possible, à gérer mon corps, à être dans un univers qui est toujours aussi extraordinaire, parce que le désert, qu'on le veuille ou non, c'est un univers incroyable, surtout pour nous Européens qui vivons près des forêts et dans les grandes villes. Donc je repars plus fort, plus expérimenté, avec de nouveaux paysages dans la tête, de nouvelles connaissances, parce que c'est aussi une expérience humaine très forte. Donc c'est à chaque fois des rencontres. On voit dans cette 3e édition de l'Ultra Mirage que les choses se mettent en place et se mettent bien en place. Et on sent chez les organisateurs cette volonté de créer un bel événement, et un vrai événement très aimé.